... Notre souhait, c'était de pouvoir tenir une réunion sur le thème de la santé mentale, puisque la santé mentale, c'est un grand thème de santé publique. C'est au fond un socle par rapport à la santé tout court, puisqu'il faut être bien dans sa tête pour pouvoir faire face aux aléas de la santé, avoir les bonnes réponses, être acteur de sa santé. Le mot folie fait toujours peur, l'éducation à la santé au niveau du parcours scolaire. Parfois, il faut trois ans pour accepter cette idée qu'on est un travailleur handicapé. Être en capacité de détecter les signes précurseurs. Ces idées fortes sur l'importance de la bonne santé mentale, l'importance de l'information et de la formation, surtout, c'est ça que j'ai ressenti ici très fortement. Je ne peux que souligner l'essentiel de commencer avec la petite enfance et d'avoir un parcours de soins qui va tout au long de la vie, un parcours d'information et de formation sur la santé mentale tout au long de la vie, et non pas juste ponctuellement imaginé pour les adultes ou les enfants. Peut-être dernier thème, il ne s'agit pas seulement de changer les gens, il faut aussi changer le monde. Il faut changer les entreprises pour que les entreprises pigent comment s'adapter à la personne vivant avec un trouble psychique, comment soutenir leurs membres de leur personnel qui ont un trouble psychique à un moment donné dans leur vie. Toute personne est citoyenne, qu'elle soit bien portante ou qu'elle soit malade. Quand le malade sort de l'hôpital, comme il n'y a pas de structure, comme ça vient d'être dit, c'est la famille qui récupère. Qui contacter ? Comment être accompagné ? Vers qui se tourner ? Il y a des choses qui n'ont pas été abordées auxquelles je pensais, puisqu'on a parlé du logement, et c'est vrai que les logements, ce n'est pas qu'ils manquent au niveau de la ville de Saint-Nazaire, même pour accueillir des gens en grande difficulté. C'est plutôt le suivi, puisque quand on est appelé en urgence, c'est souvent parce qu'il y a des problèmes de voisinage. Donc c'est vraiment une problématique sur laquelle la ville de Saint-Nazaire va réfléchir, voir s'il y a des réponses individuelles ou collectives à apporter à ces difficultés. C'était un exercice de démocratie sanitaire. Vous savez que la conférence régionale pour la santé et l'autonomie est porteuse dans les régions de la démocratie sanitaire, c'est-à-dire qu'elle exerce à la fois un rôle de démocratie représentative par toutes les personnes qui composent l'instance, et de démocratie participative en favorisant des débats, qui sont des débats publics sur les thèmes qu'elle estime importants. Merci. 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 Merci.